Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. L'assurance maladie vient tout juste de présenter le bilan 2014 pour les accidents et les maladies professionnelles. Alors il y a un chiffre marquant à l'intérieur, les TMS, les troubles musculosquelettiques sont en forte augmentation. Désormais ils représentent près de 9 maladies professionnelles sur 10 Philippe. Oui, par exemple le fameux syndrome du canal carpien, vous savez qu'il fait si mal au poignet et à la main. C'est aussi le coude, l'épaule, le genou, tout ça, ça se traduit par de la douleur, de la raideur, de la perte de force, des maladies qui peuvent devenir chroniques. 87% des maladies que l'on contracte à cause du travail, eh bien, sont un trouble musculosquelettique. Toutes les professions, tous les secteurs ne sont pas exposés de la même façon face aux TMS. Alors ça n'est pas seulement la souris d'ordinateur, ils sont plus fréquents ces TMS dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie automobile, la métallurgie, le BTP, la grande distribution, et puis aussi dans les soins à la personne. Alors à noter aussi, dans les chiffres qui étaient présentés ce matin par l'assurance maladie, une nette diminution des accidents de trajet, due notamment aux conditions de climat plus favorables, et puis le BTP qui reste le secteur le plus touché par les accidents du travail. Bonjour Marine Janté. Bonjour. Vous êtes directrice des risques professionnels à l'assurance maladie. Pourquoi y a-t-il une telle augmentation des troubles musculosquelettiques ? Alors il y a une augmentation depuis plusieurs années en raison de l'évolution en fait du tissu économique français et du développement de certaines industries. Comme vous le rappeliez, on a des spécificités comme l'industrie agroalimentaire par exemple, qui est très pourvoyeuse de TMS et qui s'est fortement développée aussi ces dernières années. Donc il y a éventuellement aussi tout ce qui est industrie automobile, et vous le disiez aussi, les soins à la personne, qui est un secteur très important, notamment dans le médico-social. Et pourquoi il y en a de plus en plus ? Parce que, je pense qu'il y a un sujet d'évolution de l'activité en tant que telle, plus vous exposez des gens à une activité, plus ils ont un risque d'avoir des maladies professionnelles. Et puis il y a aussi une meilleure sensibilisation, je pense, des personnes qui connaissent mieux maintenant leurs droits et la possibilité de se faire reconnaître cette maladie, et d'avoir du coup une réparation. Donc on en parle plus en fait ? On en parle plus et ça a sans doute aidé aussi à améliorer la reconnaissance et la réparation des victimes et des personnes concernées. On a parlé de l'industrie, de l'agroalimentaire, et l'ordinateur. Est-ce que ce n'est pas aussi les TMS la maladie de la souris ? Non, très honnêtement, c'est vraiment dans le secteur tertiaire, c'est vraiment une toute petite partie des TMS reconnus. Le gros des sujets, c'est vraiment même dans le BTP aussi, les gens qui portent tout ce qui est manutention, port de charge lourde, c'est ça qui est créateur vraiment de... Et tout ce qui est aussi, par exemple, quelque chose dont on ne parle pas souvent sur le transport routier, vous savez que le plus d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans le transport routier, ce n'est pas les accidents de la route, c'est tout ce qui est manutention, chargement, déchargement des véhicules. Et ça, c'est tout à fait pourvoyeur aussi de TMS. Donc, ce n'est pas du tout la maladie de la souris en priorité, loin de là. Comment savoir si on est concerné, à partir de quand, Marine Jantet, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors, je pense qu'il faut... C'est très précis, les critères de déclaration et de reconnaissance. On a d'ailleurs... Là, il y a un petit infléchissement ces dernières années des TMS, en raison notamment d'une précision sur le tableau qui concerne l'épaule. Donc, il y a des critères très précis. En fait, il faut... J'invite les salariés potentiellement concernés, surtout à en parler avec leur médecin traitant, et qui connaît un peu ces critères, et surtout le médecin du travail, qui est la personne ressource principale, qui doit notamment les aider à faire une demande s'ils sont concernés par les cas, mais aussi les aider à adapter les postes de travail, parce que je vous rappelle que le principal objet aussi de notre action, c'est d'éviter ces risques-là et de soustraire les salariés à ces risques-là. Alors, quand une TMS, quand un trouble, un trouble, un TMS, voilà, un trouble musculo-squelettique, je vais y arriver, quand il est reconnu, quand on se fait reconnaître comme atteint de ce trouble, qu'est-ce que ça change pour le salarié ? Qu'est-ce que ça change ? Il a d'abord sa prise en charge à 100% de tous ses soins. Il n'aura pas de reste à charge, contrairement à ce qui peut exister sur le reste de la prise en charge maladie habituelle. Et puis, si jamais on considère qu'il a une incapacité permanente, c'est-à-dire qu'il garde des séquelles de ce trouble, il va avoir une rente qui va donc être une réparation du préjudice qu'il a subi, et c'est une rente qu'il a à vie. Donc, voilà, c'est des avantages qui ne sont pas négligeables quand même pour les salariés, mais qui se considèrent une juste réparation du préjudice subi. On fait beaucoup de choses pour les prévenir, ces TMS ? On les empêche d'arriver dans les entreprises ? Alors oui, il y a quand même une très forte mobilisation des entreprises depuis longtemps. Depuis qu'on a vu apparaître ces troubles, il y a quand même une adaptation évidente des secteurs et des industries concernées. Nous, on mène, c'est un de nos programmes prioritaires à l'assurance maladie, à la branche ATMP, qui mène une action qui s'appelle TMS Pro, et qui cible plus de 8000 entreprises, en fait, qui sont les plus concernées par ces noms. On va voir les entreprises qui ont le plus déclaré de maladies reconnues ces dernières années, et on voit avec eux comment améliorer encore leur prévention. C'est tout ce qui est adaptation des postes de travail. Vous savez, on a une manière vraiment d'anticiper les choses au maximum et de sensibiliser l'entreprise. Et il y a des choses toutes simples aussi qu'on peut... Il y a l'entreprise qui est responsable, mais il y a aussi le salarié. Vous savez qu'on propose aussi des échauffements, parfois, tout simplement, à certains postes qui mobilisent fortement certains muscles. Rien de vous échauffer 5 minutes avant permet d'éviter certains troubles et certaines tendinites douloureuses. Merci beaucoup Marine Jantet, directrice des Risques Professionnels à l'assurance maladie.